Mehdi Kusto, que devient l'interprète que Belle Demande du Zouk ? Dans les 2000, le rap et le renn-bé n'envahissaient pas seulement les radios. Les chansons de Zouk avaient également leur place au sommet des classements des meilleures ventes de disques. Parmi les artistes les plus populaires, le grand public avait notamment plébiscité Mehdi Kusto. Un chanteur originaire de la Guadeloupe mêlant ses rythmes tout droit à Venu des Antilles avec du renn-bé. Après des débuts dans le groupe QB, entre 1996 et 1998, il a assuré avec sa formation les premières parties d'artistes tels que Trio Esperanza, Malavoie ou encore Jacques Higelin lors de leur passage aux Antilles. Rapidement, il s'est fait remarquer et en 2004, il a sorti son premier album serial love et, suivi d'un opus éponyme, Ouvrir mes ailes ou encore ADN. Des titres marqués par les tubes pas de glace, elle demande et Mehdi va. Si son dernier album date de 2014, Mehdi Kusto a sorti d'autres singles, dont le dernier remonte à 2017. Dont Let Me Go. Depuis ses succès, le chanteur n'a plus vraiment fait parler de lui dans les médias. Pourtant l'artiste, désormais âgé de 49 ans, n'a jamais mis de côté son micro et arrêté la musique. Bien au contraire. Sur son compte Instagram, il partage toujours sa passion pour le chant, ses nouvelles chansons et bien évidemment les dates de ses prestations lors de shows en solo ou avec d'autres artistes. Sur ses réseaux sociaux, Mehdi Kusto dévoile aussi des vidéos de ses concerts où ses fans reprennent en chœur ses morceaux. Malgré les années qui passent, le chanteur n'a d'ailleurs pas perdu sa voix en or. Il n'a également pas pris une rite pour le plus grand plaisir de son public qui a le droit à sa dose de nostalgie dès qu'il vient l'applaudir sur scène.